Mais c'est génial, l'Hacienda. Les gens doivent rejoindre le groupe WhatsApp. Il y a plein de gens qui rejoignent en ce moment. Là, il y a une vague, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a une vague, il y a une vague de... Mais en fait, il y a des gens, moi, ça fait 15 ans que je ne les avais pas vus. C'est génial, je trouve ça. Et voilà, et on s'est retrouvés hier, je montrerai les photos, c'était super cool. Donc rejoignez-nous dans l'Hacienda, venez boire avec nous. C'est la fête au village, les parents, les enfants ont avalé leur flottage. Je n'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir My favorite bitch, she's back. The bitch is back, Stéphanie Tramyshek, en direct de San Francisco. On a aussi Morgane Geffroy qui est là avec nous. C'est une première, Morgane, je la connais depuis longtemps, entrepreneuse, startupeuse. Aujourd'hui, elle bosse chez VML qui fait partie du groupe Wonderman Topson. Elle bosse pour une agence et c'est une grosse nerd. Je voulais vraiment qu'elle vienne dans cette émission. Elle a plein de choses à dire. On va parler de healthcare et de AI. Morgane suit ce secteur et elle va pouvoir nous en parler. Et puis, on a un special guest cette semaine. C'est Quentin Soulet. Vous le connaissez sans doute parce que c'était un des fondateurs de Dream. Le dernier CEO d'ailleurs de Dream. Puisque Dream a été revendu depuis. Il est là parce qu'il est en train de bosser secrètement à une nouvelle startup dans le domaine du healthcare. Je ne sais pas s'il voudra nous en parler. Il m'a dit, je ne veux pas trop en parler maintenant. Tu ne veux pas en parler, c'est ça, Quentin ? Pas trop. Pas trop, il ne veut pas en parler. Mais en tout cas, le healthcare, il connaît bien. Il s'est frotté à ce sujet-là, à ce secteur avec Dream. Et il y retourne. Donc, je lui ai dit, on va parler de healthcare cette semaine dans Silicon Carnet. J'aimerais bien que tu sois là. Et full disclaimer, dans cette prochaine startup, je suis investisseur. Donc, c'est aussi une bonne raison pour toi d'être là. Bon, je voulais faire un petit coucou à le professeur. Il nous manque, il va bientôt revenir dans Silicon Carnet, pas plus tard que la semaine prochaine. Mais il est super busy, le professeur, parce qu'il est en train de préparer un gros hackathon avec sa boîte 34 éléments. Ça va se passer le 11 juin à Paris. Je sais que c'est pratiquement full. Mais je lui ai demandé de faire une offre spéciale pour les auditeurs de Silicon Carnet. Il organise une journée immersive qui est dédiée aux startups et qui va leur permettre de se poser plein de questions. C'est vraiment la planche à secouer. C'est une journée pour vraiment vous secouer, vous poser toutes les questions que vous devez vous poser sur votre produit. Il fait ça avec Stéphane Delbecq, qui est un product manager de talent, qui d'ailleurs a vécu très longtemps à San Francisco. Ça se passe le 11 juin à Paris. Il reste quelques places, donc si vraiment vous voulez du no bullshit et mettre on steroid votre projet de startup ou votre product sur lequel vous êtes en train de bosser, allez-y. Ça ne coûte pas cher, ça coûte 300 euros. Et en plus, le petit déj et le déj, et connaissant le professeur, je suis sûr qu'on va bien manger, est inclus. Et en plus, il y a un promo code pour les auditeurs de Silicon Carnet. Donc encore une bonne raison pour y aller. J'affiche toutes les informations à l'écran. Donc allez-y le 11 juin, si vous ne savez pas quoi faire. Ça peut changer le cours de votre projet et de votre startup. Allez rencontrer le professeur Stéphane Delbecq. Cette semaine dans Silicon Carnet, comme je le disais, on va parler bien évidemment d'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, mais en même temps, de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre ? Mais on va parler d'intelligence artificielle et de santé, parce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le secteur de la santé, que ce soit dans le domaine de la recherche, mais aussi dans la médecine générale. Et je vous propose d'explorer cette semaine avec mes invités, comment est-ce que l'intelligence artificielle va changer le secteur de la santé ? Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les années qui viennent ? Et puis on va aussi parler du pivot de Tesla, qui est super intéressant à observer. Il sera question encore une fois d'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'Elon Musk est en train de faire virer de bord le géant Tesla. Il est en train de piloter Tesla comme si c'était une startup. Il veut faire de Tesla un géant de la robotique et pas simplement un fabricant d'automobiles. Et ça fait des vagues, et ça fait aussi des vagues de licenciement d'ailleurs. Et on va regarder de plus près la stratégie d'Elon Musk, on va essayer de l'analyser. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi, parce que moi je trouve ça super intéressant. Je suis super bullish, moi j'ai racheté du Tesla, je vous le dis. Le cours de bourse là, il s'est cassé la gueule, tant mieux, c'est les soldes. Moi j'ai acheté du Tesla, mais bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, quoique vous faites ce que vous voulez. Et puis, actualité oblige, on est obligé d'en parler, Emmanuel Macron a organisé une grande messe, comme on aime bien les organiser à l'Elysée, avec les plus grands talents de l'IA. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder, donc je vous propose une rapide synthèse de ce qui s'est dit. D'ailleurs, notre leader suprême Thierry Breton était là, et je suis certain qu'il n'a pas regretté d'être venu. On en parle tout de suite dans Silicon Card. « Go yourself ». Donc comme je le disais, conférence à l'Elysée, à Paris, sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Je ne m'y attendais pas, personne ne m'avait prévenu que ce serait lieu. D'ailleurs, je n'étais pas invité. Mais je sais que les entrepreneurs français, ils adorent aller bouffer des petits fours sous les dorures de la République. Et c'est ce qui s'est exactement passé. C'était merveilleux à voir, c'était très beau. Donc moi, je l'ai regardé sur Twitter, enfin sur X, et il faut dire maintenant, ça dure trois heures et demie. Donc j'ai profité de mes insomnies pour me taper les trois heures et demie de conférence à l'Elysée. C'était super intéressant. On peut parler d'un marathon. Il faut vraiment être amateur d'IA et de politique publique pour s'intéresser à ça. Donc je vous propose, je l'ai passé en fouet deux. Donc je n'ai pas passé non plus trois heures et demie dessus. Mais petite synthèse, vous l'avez regardé ou pas ? Non, pas du tout. Vous avez vu des extraits, vous avez regardé l'intégralité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté ? Oui, des sections. Je savais qu'on en parlait, donc il fallait regarder pourquoi tu allais... Ah oui, tu as fait tes voir. Oui, j'ai été voir. Tu avais mis des marqueurs, mais j'ai regardé plus globalement le discours de Macron. Après, je pense qu'il y avait des panels où il y a toujours les mêmes personnes qui parlent toujours de la même chose. Voilà, après, c'est... Mais c'est bien. Tu sais, il y a besoin des grandes messes comme ça pour mettre en avant ce qui est important dans l'esprit des gens. Et tu vois, il y avait eu, tu parlais en fait de ce qu'il y a en 2018, comment il s'appelle ? Villani avait fait un rapport de l'IA en 2018 et il n'y a pas grand-chose qui a changé un petit peu depuis. Mais il y a besoin de faire des grands moments. Bah oui, mais bon... Ouais, tu m'as dit qu'on peut prendre un peu d'autres. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Stéphanie. La conclusion, on va rentrer d'abord dans les détails, mais on peut déjà parler de la conclusion. C'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt ? Et effectivement, comme tu as raison de le souligner, je me suis rappelé du discours de Villani, de Cédric Villani à l'époque en 2018, donc c'était il y a six ans. Et je l'ai relu le rapport. Et en fait, c'est une copie conforme. C'est exactement tout ce qui a été dit cette semaine à l'Élysée. Cédric déjà nous alertait sur ce truc-là en 2018 et il s'est passé six ans. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas l'IA générative qui était arrivée comme ça d'un coup dans nos vies. Le grand public ne savait pas vraiment ce qu'était l'IA. Et depuis un an et demi, tout le monde a vu chez le marchand de journaux des gros titres en parler. Et ça commence à devenir un véritable enjeu. Donc tu avais fait une piqûre de rappel. Je pense que c'était une piqûre de rappel pour montrer que la France est dans la course aussi et surtout. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Bon, les Québécois ont une expression que j'adore, qu'ils appellent ça du pelletage de nuages. On est tout le temps un peu dans le pelletage de nuages, les écrins de fumée. Pour parler de ces grandes séances d'auto-congratulation, et c'est un petit peu ce à quoi on a eu droit. D'ailleurs, je salue, je l'ai reconnu, je le montre là. On reconnaît Raph Crouan, qui est un membre de l'Hacienda. J'ai reconnu sa nuque. Je le montre à l'écran. Il était là, ce con. Il était invité à l'Élysée. Et donc, il était là dans le public. Non, mais tu as raison. Effectivement, il y a besoin de cette piqûre de rappel. Maintenant, quand tu dis que la France est dans la course, je me demande. Parce que quand on écoute, on avait le sentiment que tu avais un Macron qui appelait à un réveil massif. Il fallait justement se mettre dans la course. J'ai l'impression que je ne suis pas certain que la France soit vraiment complètement dans la course. Elle est quand même très à la traîne derrière les États-Unis et la Chine. Les États-Unis et la Chine qui étaient là, d'ailleurs. Les États-Unis étaient représentés à travers Meta, Yann Lequin. Même s'il est très pro-européen, pro-français, en disant que la France est super bien placée, etc. Enfin bon, il bosse quand même pour Meta. J'ai du mal à analyser, d'ailleurs, quel est son jeu à Yann Lequin. Parce qu'il est super bullish pour la France. Il explique, machin, etc. Enfin, son employeur, c'est quand même Meta, c'est quand même une boîte de la Silicon Valley. Alors, quand il dit qu'il ne faut pas que le monde soit dominé demain par les géants de la Silicon Valley, tu as juste envie de lui rappeler son contrat de travail. Il bosse pour Meta, quand même, le gars. Ou alors… Oui, mais tu vois, Facebook, avant, avait créé le premier centre de recherche IA. Il y a… c'était en 2015, 2014, en France. Et en fait, c'est un énorme centre, en fait, d'intelligence, un centre d'excellence. Et il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup qui sont nourris, en fait, qui s'élèvent, en fait, dans ces centres de recherche. Il y a beaucoup d'emplois qui sont créés en France, dans l'IA, grâce à Meta. Donc, je pense que là, il faut regarder l'impact sur le monde du travail. Et on parle des talents français. Et c'est vrai que nos ingénieurs, en général, sont très bons. Et là, ils deviennent excellents, en fait, dans l'IA, par rapport à d'autres pays. Donc, ça, c'est un intérêt qui est vraiment français. Non, on a une matière première qui est intéressante, en fait, pour, effectivement, Meta et Google, qui étaient là aussi, bien évidemment, représentés par son ex-CEO, Eric Schmidt, aussi, là, qui joue un rôle intéressant, aussi. Eric Schmidt, qui se positionne un petit peu comme une sorte de consultant IA pour la France. C'est intéressant de voir ça. Il n'a pas choisi l'Angleterre. L'Angleterre, d'ailleurs, qui était un petit peu montrée du doigt tout au long de cette conférence. On a bien compris que ça faisait chier, mais les Anglais sont devant nous sur le sujet de l'IA, notamment en termes d'investissement, des trucs comme ça. C'était vraiment le license to key. Il était sur UK, UK, UK. Il faut qu'on passe devant UK, etc., etc. Donc, moi, ça, c'est un truc que j'ai bien compris dans le discours. Toi, Quentin, tu as regardé ou pas du tout ? Je sais que tu es busy, mais tu t'en fous. Non, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est bien. Je pense qu'on voit des messages qui sont positifs pour l'écosystème général. Et je suis d'accord avec ce qu'a été dit. Je pense qu'on a des très bons ingénieurs en France. Le fait que de plus en plus de grands groupes mettent leur centre de R&D ou une partie de leur équipe en France, c'est bien pour l'écosystème. C'est une reconnaissance à la fois de la qualité de nos ingés. Et c'est bien pour continuer d'avoir des gens qui ont un bon niveau académique et qui, en plus, derrière, ont une expérience dans ces grands groupes. Je trouve qu'on a une bonne dynamique en France sur ces sujets d'IA particulièrement. Et elle vient du sommet. Et une chose est certaine, après cette conférence, je me suis dit, ça, c'est clair que le sommet de l'État a compris les enjeux. Ça, c'est évident. On sentait que le discours de Macron était très, très bien. Je ne suis pas un super macroniste moi-même, mais je dois avouer qu'il a été très clair. On sent que le mec comprend le sujet. Il parle du sujet plutôt bien. C'est clair que le boulot aujourd'hui, je comprends la méthode Coué. Je la charrie un peu, mais je la comprends tout à fait parce qu'il y a vraiment besoin de convaincre les médias, d'abord, parce qu'on en a parlé dans Silicon Carnet. Les médias français, ils ont un discours très alarmiste, très catastrophiste, très sensationnaliste sur le sujet de l'IA. Je pense qu'on n'a pas la même chose ici aux États-Unis. Les intellectuels aussi, qui visiblement se drapent un peu dans soit de la philosophie un peu archaïque ou des choses comme ça. Et puis, monsieur tout le monde, il faut absolument que le message passe et qu'on passe un message positif par rapport à ça. Trois convictions fortes, moi, j'ai retenues de la part du gouvernement qui ont été exprimées dès le début de la conférence et sur lesquelles je les rejoins énormément. C'est-à-dire que c'est d'abord une révolution majeure. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est une révolution majeure pour l'humanité. Bien évidemment, la France doit jouer un rôle là-dedans. Elle doit y participer et elle a des atouts. Et ça, c'est clair. Il y avait la vraie volonté aussi d'expliquer que, oui, bien évidemment, il va y avoir des pertes d'emplois. Ça va changer la structure des jobs. Mais le net va être positif. Ça va créer aussi des nouveaux jobs. Ça, c'est plus dur à expliquer certainement dans la société française. Morgane, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les médias font un peu du catastrophisme là-dessus parce qu'on sait que dès qu'on touche au job et à la structure sociale, tout d'un coup, les Français deviennent un petit peu épidémiques, ont des réactions un peu épidémiques, non ? Non, mais c'est exactement ça. Tu vois, je suis en train de me dire le discours très positif de com politique qu'on a eu. C'est top. Mais pour le voir aussi de façon concrète et opérationnelle, en entreprise, il y a beaucoup de questions aussi sur la partie légale et juridique. Il y a des entreprises qui ont envie d'y aller. Il y a des collaborateurs qui ont envie d'y aller. Mais on se regarde un petit peu en chien de faïence avec le légal en disant, mais est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Et puis, la troisième chose, ça a été très bien expliqué, il y a de vrais gains de productivité à gagner avec l'IA. Ça, c'est évident. Ils ont fait une estimation qui, je pense d'ailleurs, est plutôt conservatrice. Ils disent 1% de PIB en plus. Moi, je pense que ça peut être beaucoup plus, mais 1% de PIB, c'est 250 à 430 milliards d'euros. Donc, c'est colossal les gains de productivité qu'on peut faire avec l'IA. Alors, il y a eu aussi cette annonce de cette start-up qui vient de se créer, H. Je ne sais pas si ça a un lien avec la série, quoi, en fait. Est-ce que c'est Eric et Ramzi, Jamel, qui lancent une start-up dans le domaine de l'AI ? Mais dis-moi pas que ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas encore... J'ai peut-être que je recherche dessus. Alors, c'est quoi cette start-up ? C'est une start-up qui, entre guillemets, sur ce qu'on appelle les agents AI. Donc, le fait de pouvoir créer des scénarios, des automatisations pour gagner de la productivité, pour faire des processus scénarisés, automatisés, au service de la productivité, en utilisant l'intelligence artificielle de façon multimodale. typiquement, je ne sais pas, je reçois tous les jours une veille d'articles, je fais un summarize scripté par un LLM, et ce summarize scripté, après, je crée une vidéo de ce summarize. Voilà. Donc, ça, c'est une automatisation avec de l'agent IA. Moi, ce que j'ai compris, c'était une start-up, justement, focus AI agent, sur l'automatisation diverse multimodale. Un peu un make amélioré avec que de l'IA au service de la productivité. Pour les entreprises. Ah, pour les entreprises. Et il sort sur quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui, parce que, justement, Emmanuel Macron en parlait, la productivité, le gain de productivité avec l'IA, et tout ça, ça va passer par de l'automatisation, des scénarios à automatiser. J'ai vu que la start-up, d'ailleurs, a été financée par Xavier Niel et Amazon. Amazon, oui. Et il y a des anciens de Google DeepMind, qui est la branche de Google dédiée à l'IA, qui font partie des collaborateurs de la start-up. Donc, ce n'est pas un petit sujet et qui est assez, je pense, une grosse opportunité marché sur l'automatisation. Et Axel, aussi, le fonds anglo-saxon. Axel, qui est un des gros investisseurs, visiblement, dans cette nouvelle start-up. Mais moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais on a déjà Mistral, mais ça ne suffit pas, Mistral. C'est la bonne stratégie, Quentin, de lancer comme ça plusieurs chevaux sur le sujet, plutôt que de miser sur un seul Mistral, qui a effectivement un positionnement très différent, open source, très... Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, ils font des choses assez différentes. Mistral, c'est une boîte qui marche très bien, évidemment, mais qui va faire des large encourage models équivalents à ce que peuvent faire la MAD Meta ou les GPT d'OpenAI, qui sont des modèles assez généralistes. Et aujourd'hui, les agents qu'on construit sont faits à partir de ces différents modèles. Donc, on va prendre différents modèles qu'on va mettre dans une boîte pour aller créer une action et une automatisation. Et donc, il y a la H, c'est une boîte qui fait des modèles fondamentaux, mais pensés dès le début pour les agents. Je pense que c'est très dur à dire si c'est la bonne approche et si, en fait, est-ce que tu as besoin de ces modèles fondamentaux pensés pour les agents dès le début pour avoir des meilleures performances en termes d'agents ? Ou est-ce qu'en fait, faire des agents à part de modèles généralistes fonctionne mieux ? C'est une question, en fait, qui se retrouve dans pas mal de domaines, même dans le code, dans la médecine, etc. La question, est-ce qu'on répond mieux aux enjeux de l'IA génératif avec des modèles généralistes ou est-ce qu'on y répond mieux avec des modèles spécialisés ? Donc ça, c'est un modèle spécialisé pour les agents. Donc oui, non, c'est bien. L'équipe est exceptionnelle. Oui, l'équipe est top. Visiblement, il y a du beau monde à la tête de ce truc-là. Donc c'est un gros pari. C'est dur à dire s'ils vont sortir comme dans les chevaux de tête à la fin. Mais en tout cas, c'est prometteur et c'est bien qu'il y ait ça en France. Mais je crois que le montant levé, c'est deux fois le montant levé par Mistral. Mistral avait levé 110 millions. Oui, il y a un an. H200 et il y a Poolside aussi qui fait un modèle fondamental sur le coding qui est aussi en France et qui avait levé autour de 100 millions. Bon, on a eu droit aussi à 7 minutes de Thierry Breton, encore une fois, notre leader suprême lors de cette séance à l'Elysée. C'était très drôle. Thierry a été formidable, a été exceptionnel. Et il avait vraiment un objectif, c'est qu'il a compris qu'il fallait qu'il change son image de grands régulateurs. Et il a essayé de se montrer sous un nouveau jour comme l'allié des startups, l'allié des entrepreneurs. Et ça valait son pesant de cacahuètes. Et je vous propose de regarder un petit extrait, pardon, extrait, un petit extrait de notre leader suprême à l'Elysée. Et vous savez ce qu'on a fait ce matin ? Que nous avons recruté ? Des jeunes européens ? Peut-être parce qu'ils ont fait fortune. dont je me suis servi. Beaucoup lutte contre ça. Je suis naïf de rien. Parce qu'évidemment, c'est très compliqué d'un point de vue démocratique de faire ce qu'on a fait. Si je comprends bien, tu es prophète aux Etats-Unis, c'est ça ? On sait que tout ceci, c'est des fake news. Mais attention, et je le dis de façon très claire, l'Europe, c'est the place to be. Merci. Bon, voilà. Thierry Breton qui, visiblement, veut apparaître sous un nouveau jour. Mais ça ne lui a pas empêché de prendre deux beaux tacles de notre président qui a pensé à lui. Je vous propose d'écouter Macron qui répond à Thierry Breton. Quand on regarde le sujet climat et IA quantique, l'Europe est le continent qui régulent le mieux et le plus. Super, je pense qu'on est à maturité. Il faut mettre en oeuvre. Mais on est celui qui investit le moins. Ce n'est pas un business model qui peut tenir longtemps. et Thierry est là qui a beaucoup aidé à redresser ce texte et je l'en remercie et avec le gouvernement français. Il y a un travail qui a évité, si je puis dire, le pire. Je pense qu'on a un socle qui est là. Maintenant, il est là. Donc comme il est là, il est bon. Vous voyez comme je suis pragmatique. Je suis comme vous. Alors, on parle d'intelligence artificielle dans le monde de la santé. C'est notre sujet de cette semaine avec nos invités. Je suis tombé, en fait, ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est que je suis tombé sur une étude qui a été réalisée par plusieurs universités américaines et que j'ai trouvé super intéressante. Ça s'est passé il y a, je crois que c'était l'année dernière. Leur objectif, en fait, c'était de déterminer si l'intelligence artificielle était capable de fournir à des patients de meilleures réponses aux questions qui se posent. C'est vachement intéressant de regarder ça. Et donc, ils ont fait une sorte de test grandeur nature. Ils ont récupéré des centaines d'échanges dans des forums publics comme Reddit ou Asdoc. Asdoc, c'est un peu l'équivalent de Doctissimo, je dirais, en France. Et où il y a eu des patients et des médecins qui avaient interagi ensemble, ils ont pris les questions de ces patients initiales et les réponses des médecins sur ces forums. Ils ont demandé à l'intelligence artificielle d'y répondre. Bien évidemment, ils ont tout anonymisé. Et ensuite, ils ont présenté les résultats de l'intelligence artificielle en comparaison. Ils ont présenté aussi les résultats des médecins des médecins et on ne savait pas si c'était une réponse de l'IA ou une réponse des médecins. Et ils ont interrogé un panel de professionnels du monde de la santé et ils leur ont demandé de noter à la fois la qualité de l'information qui était fournie par les médecins et par l'intelligence artificielle, mais aussi l'empathie de la réponse. Alors là, les résultats sont sans appel sur les 195 questions. Dans 78,6% des cas, les évaluateurs ont préféré les réponses du chatbot, alors qu'ils ne savent pas que c'était le chatbot qui répondait, à celle d'un médecin. Ça t'étonne ça, Quentin ? Oui, c'est une étude qui a fait beaucoup de bruit et donc c'est un résultat qui se sent intéressant. Est-ce que ça m'étonne pour la... Alors, il faut rajouter le fait que c'est plutôt un contexte qui est défavorable au médecin et qui est favorable à l'IA, celui-là. Les réponses uniquement en texte, là où quand un médecin va voir son patient en vrai, il va aussi capter beaucoup de choses que l'IA ne peut pas voir et dans la manière à faire délivrer la réponse, elle va être très différente que sur le texte. C'est forcément un contexte dans lequel l'IA est favorable pour l'IA. C'est un vrai bon point, c'est-à-dire qu'en fait, les médecins qui répondent online, ils ont peut-être autre chose à faire, ils ont peut-être aussi répondu rapidement et que si le patient avait été en phase 2 dans le cabinet, la réponse aurait été peut-être différente et de meilleure qualité. C'est ça ce que tu veux dire ? qui aurait été reçu par le patient aurait été aussi très différente parce que le médecin crée une relation empathique qui aujourd'hui est beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut faire avec de l'IA. Ceci dit, c'est des résultats qui montrent que pour la partie, pour tout ce qui est ce type d'interaction en texte, ça laisse un champ d'accompagnement absolument énorme et on en fait on s'est porte ouverte mais l'IA aujourd'hui et sa capacité va continuer d'augmenter à tous les niveaux et donc ces résultats qu'on a aujourd'hui qui étaient en plus en 2022, aujourd'hui sont meilleurs, dans trois ans sont meilleurs, etc. effectivement ça a été une étude qui a été réalisée en 2022 avec des technologies de 2022 donc on a parlé la semaine dernière de chat GPT 4O on imagine là tu vois quand tu dis la proximité émotionnelle dans le cabinet médical avec chat GPT 4O on s'en approche on commence véritablement à s'approcher du truc non Morgane ? Totalement, tu veux dire dans l'intonation avec la voix c'est impressionnant c'était vraiment j'ai envie de dire le niveau qui manquait aujourd'hui à l'IA pour lui donner ce côté humain qu'on ressent de plus en plus aujourd'hui avec les évolutions qu'on fait sur la partie voix avec l'IA et tu vois moi typiquement je me disais une prise de sang le diagnostic de ma prise de sang j'ai pas envie d'aller voir mon médecin et de l'embêter pendant 20 minutes pour m'expliquer moi j'aimerais bien soumettre ça à une IA et que l'IA elle m'explique voilà ma prise de sang et que je puisse mieux la comprendre pour moi ça c'est un use case typique où l'IA et l'empathie avec la voix aujourd'hui qu'on a avec GPT-4O par exemple pourrait suffire sur certains besoins Quentin ça c'est un super use case ce qu'elle est en train d'évoquer Morgane je te vois je te vois trépider parce que moi je connais le projet je connais le projet sur quoi tu bosses même si tu ne nous en dis pas plus mais elle a raison quand on reçoit des résultats d'analyse sanguine on se retrouve avec un document où on ne comprend strictement rien alors ils ont un peu amélioré en te disant est-ce que tu es dans l'avrage est-ce que tu es au-dessus est-ce que tu es en bas mais même tu ne sais pas tu te dis putain j'ai un problème et l'analyse de ce truc là en langage naturel quand tu appelles ton médecin en fait ton médecin lui va t'appeler si vraiment il y a un véritable problème mais tu restes avec tes angoisses ouais complètement et je pense qu'en fait même plus largement que ça ce que je trouve fascinant dans le domaine c'est que ça ça crée une nouvelle dimension ou un champ des possibles qui est encore absolument inexploité et très peu exploré dans laquelle tu te demandes comment est-ce que quand tu veux traiter un patient en général bah tu as la possibilité d'avoir de l'IA des agents de l'intelligence que tu peux mettre à tous les niveaux sur le parcours de soins et donc ce que tu faisais avant ce que tu n'aurais même jamais imaginé faire avec un humain avant bah tu peux commencer à avoir de l'accompagnement très personnalisé pour le patient et donc avoir ce que tu pourrais faire si jamais tu avais 30 médecins pour patient ou 50 médecins pour patient donc tu peux changer vraiment en profondeur la manière dont tu penses le traitement et le suivi des patients et c'est vrai pour l'analyse des résultats c'est vrai pour l'accompagnement c'est vrai pour la santé mentale c'est vrai pour l'aide au diagnostic pour le médecin et donc il y a tout un champ dans lequel tu peux rajouter à tous les niveaux de l'accompagnement de l'IA pour améliorer les outcomes de santé si je comprends ce que tu es en train de dire Quentin c'est est-ce que de toute façon la façon de regarder l'opportunité c'est qu'il va être impossible dans les années qui viennent d'augmenter sensiblement le nombre de médecins ou de personnel soignant et qu'on a plus intérêt à aller vers l'IA pour augmenter la capacité de produire justement cette empathie cette capacité à expliquer c'est plus facile avec l'IA que si on devait augmenter le nombre de médecins ah bah oui oui ça c'est évident mais c'est même comment tu construis un système de santé au sens large dans lequel tu peux construire ton système de santé avec des médecins des infirmiers de l'IA des IA c'est très large parce qu'il y a plein de types d'IA différents d'aide de diagnostic d'accompagnement etc etc en fait c'est même pas juste une nouvelle technologie qu'on va mettre dans le monde de la santé c'est un ensemble de technologies d'un dizaine une centaine de blocs technologiques différents qui vont pouvoir nous permettre de créer des parcours de soins entièrement différents et oui le but c'est évidemment d'être capable il y a un shortage important de personnel médical aujourd'hui de médecins de nurse mais de tout le monde en général et donc de pouvoir traiter les gens de manière beaucoup plus efficace avec le même nombre de ressources médicales qu'on a aujourd'hui mais largement augmentées à tous les niveaux par de l'IA et je pense il y a un peu une crainte de certains médecins sur le fait de se dire oui mais l'IA ne va pas me prendre mon job enfin d'une part ma femme est médecin en plus donc c'est des sujets que je connais bien mais le fait il peut y avoir une crainte sur le sujet de l'IA va venir sur mes plates-bandes sur la partie diagnostique sur la partie accompagnement sur etc mais en fait ça a été pareil avec toutes les technologies médicales s'il y a un stéthoscope le talent du médecin ne doit pas être d'écouter le coeur à l'oreille le talent du médecin c'est autre chose ils utilisent le stéthoscope pour ça et c'est pareil pour la radio c'est pareil pour absolument tout donc l'IA va venir se mettre dans les parcours de soins à tous les niveaux et le rôle du médecin va évoluer et va pouvoir prendre en charge plus de patients ou en tout cas faire un accompagnement plus personnalisé avec des résultats pour la santé qui vont être bien meilleurs pour tout le monde Quand j'ai annoncé cette émission j'ai posé la question à la communauté est-ce qu'ils avaient des questions justement à vous poser et une des questions que j'ai trouvées très intéressantes justement sur ces modèles d'IA génératifs qui sont appliqués au monde de la médecine et notamment au diagnostic c'était de dire quid des hallucinations c'est-à-dire que là il y a quand même on sait qu'elles existent ces hallucinations bon tu vas me dire peut-être qu'il y a des médecins aussi qui hallucinent allez on va être une microbe c'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le vin rouge il y a trop de personnes qui disent on va prendre l'antibiotique avec de l'eau et depuis que t'en as pris c'est toujours avec du vin rouge et t'es mort est-ce qu'il va falloir que ces modèles qu'on utilise pour diagnostiquer ou expliquer des résultats médicaux vont devoir être validés par des instances comme par exemple la FDA aux Etats-Unis on va avoir droit à ça ? Oui bien sûr en fait ça dépend de ce que tu fais avec ta technologie et où est-ce que tu la mets mais il ne faut pas considérer qu'il y a dans la médecine ça va être un patient qui parle à la réversion de chaque GPT actuel avec tous les défauts et toutes les qualités que ça peut avoir et donc tes hallucinations tu ne peux pas en avoir mais du coup c'est à quoi tu évites le problème avec la manière dont tu construis ta structure de tes agents ou la manière dont tu remets ton médecin dans le boucle à chaque fois à différents moments donc il faut vraiment penser la carité délivrée la clinique ou l'expérience de données et du soin comme quelque chose dans lequel on va mettre de l'IA qui va faire un certain nombre de fonctions et il faut que ces fonctions respectent des principes de sécurité et d'efficacité qui selon les cas doivent ou doivent pas être approuvés par la FDA si tu as un algo qui fait un diagnostic dans lequel le médecin n'est pas dans la boucle ça doit évidemment être approuvé par la FDA si tu as une IA qui t'envoie des messages pour te pousser à faire du sport ou à manger sainement ça ne va pas être approuvé par la FDA avec un niveau de risque et en fait le régulateur est assez intelligent là-dessus les interactions que je fais avec la FDA c'est des gens qui sont très rationnels et à partir du moment où tu comprends la logique derrière des gens très rationnels et qui prennent des décisions qui sont à la fois dans la majorité des cas bonnes pour le patient et bonnes pour les entreprises Quelques exemples d'application d'IA justement dans le domaine de la santé Morgane tu as vu des choses intéressantes de ton côté on a parlé d'améliorer la précision des diagnostics ça ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe on voit notamment pour ce qui est des mammographies là je lisais cet article de CNN qui dit qu'on a amélioré la détection du cancer du sein de 20% alors je me méfie toujours de ces annonces est-ce que c'est réel ou pas mais il y a plein de trucs par exemple la détection aussi de Parkinson où l'AI est de plus en plus utilisée où on arrive à détecter 15 ans avant avec 96% d'accuracy bon j'ai lu ça sur Medical News Today donc je sais pas je me dis que je sais pas vérifier mais ça m'a l'air d'être crédible et alors un truc super intéressant sur la partie diagnostique alors là je suis tombé de ma chaise apparemment on peut détecter du diabète en analysant la voie alors d'ailleurs ils le disent dans l'article on comprend pas vraiment pourquoi mais il y a des outils de détection du type 2 du diabète par l'analyse de voie qui semble être plutôt efficace les tests qui ont été menés et qui évitent des diagnostics plus lourds qu'en fait à travers des prises de sang ou de choses comme ça on pourrait imaginer d'être capable de détecter son taux d'insuline rien qu'en parlant à son téléphone ça me paraît être un peu mystique comme démarche mais pourquoi pas c'est aussi vrai pour Parkinson anxiété et dépression t'as beaucoup de biomarqueurs médicaux que tu vois dans la voie dans la voie ça c'est super intéressant en fait Morgane toi t'as d'autres applications que t'as vu passer qui t'ont intéressé ouais j'ai croisé un article aujourd'hui justement qui était qui parlait d'une étude qui a été menée par des chercheurs qui ont utilisé l'IA pour faire cette étude sur le vapotage et les arômes ils se sont aidés de l'IA pour ça ils ont créé des réseaux de neurones etc et ils ont mis entre guillemets dans l'IA toutes les substances qu'il y a dans ces arômes qui sont des substances quand même assez nocives et l'article révèle que cette étude c'est en train de c'est une véritable bombe à retardement finalement pour la santé publique donc là je trouvais ça hyper intéressant de savoir que finalement si des chercheurs utilisaient l'IA pour encore mieux comprendre et accélérer la compréhension sur les sujets type vapotage et arômes où finalement c'est pas si bon que ça pour la santé en tout cas on savait que c'était pas pas bon mais en tous les cas aujourd'hui on sait que c'est des substances extrêmement nocives pour la santé il y a eu des avancées absolument incroyables dans le domaine de la biologie par exemple ce qu'avait fait DeepMind notamment pour analyser les protéines et déterminer ce modèle un peu 3D de représentation je suis nulle en biologie moi mais je sais pas Quentin explique-nous ça je suis sûr que t'es au courant de ce truc-là c'est fascinant c'est un des apports de l'IA à la santé qui je pense va être le plus important en fait les protéines c'est des suites d'acides aminés donc de petits blocs et la manière dont ces petits blocs réagissent de manière chimique ça va donner une forme à la protéine et donc on connait bien la structure des protéines on est capable de dire les 20, 30, 50 protéines les 20, 30, 50 acides aminés qui forment une protéine par contre on n'était pas capable de voir comment elles se repliaient sur elles-mêmes et la forme qu'elles pouvaient avoir et la fonction des protéines est donnée par sa forme et donnée très majoritairement par sa forme c'est-à-dire que ce que fait une protéine dans le corps est-ce qu'elle va se combiner avec une autre est-ce qu'elle va avoir un effet thérapeutique un effet de catalyseur etc. c'est donné par sa forme et alpha-fold donc qui a été fait par DeepMind c'est un upgrade ce qui permet à partir de la séquence d'acides aminés donc de la suite de blocs de la protéine d'être capable de prédire sa forme et donc ça veut dire prédire sa forme ça veut dire prédire sa fonction et donc créer des médicaments et donc aujourd'hui il n'y a pas encore de médicaments qui ont été créés à partir de ça mais à terme oui créer des médicaments ou créer ou comprendre comment les médicaments réagissent et développer des choses qu'ils peuvent traiter mais c'est même valable d'ailleurs pour la médecine mais c'est vrai aussi pour la bioingénierie en général c'est une brique fondamentale qui va ouvrir des portes énormes dans l'ingénierie du vivant au sens large l'utilisation de l'IA aussi peut être à titre personnel c'est-à-dire d'être en capacité aussi de donner un maximum d'informations très personnalisées sur soi-même et on voit qu'il y a plein d'outils aujourd'hui de devices qu'on utilise au quotidien que ce soit ta montre connectée si Arnaud était là lui qui est connecté le mec il n'a pas de diabète mais il porte un détecteur de sucre dans le bras enfin bon je ne sais pas ce qu'il a ailleurs il a deux montres deux smart montres il a la Oura bref c'est l'homme bionique c'est l'homme qui va les 3 milliards lui ce qu'il dit c'est que il essaye de contrôler finalement sa donnée personnelle en vue de déterminer à l'avance des situations de risque par rapport à sa propre santé et ça on voit se développer ça très fortement notamment d'ailleurs auprès des Gen Z c'est à dire que les Gen Z alors est-ce que c'est de l'angoisse là encore une nouvelle angoisse des Gen Z de se dire que il faut que je moniteur à mort mon corps parce que parce que j'ai peur de l'avenir j'ai peur du futur moi quand j'avais 19 ans enfin quoi que si on avait le sida nous à l'époque c'était pas super cool non plus mais j'avais pas l'impression qu'on était aussi flippés quoi par rapport à ça c'est différent en fait on a tous compris que traquer ces données permettait de quand tu peux mesurer tu peux améliorer quelque chose et ça c'est devenu quelque chose une notion que tout le monde connait maintenant même les Gen Z même les jeunes on avait pas ça quand on était jeunes il y avait pas la tech tout ça ça vient de la tech et du coup c'est normal on a accès à ces données les jeunes les Gen Z vivent dans un monde digital avoir des données c'est la partie d'être dans ce monde digital et d'utiliser au maximum ses capacités c'est aussi de ne pas parler à un docteur et de faire les choses soi-même est-ce que Quentin ça c'est intéressant ce que dit Stéphanie là est-ce qu'il n'y a pas la volonté d'échapper finalement au docteur c'est-à-dire de se dire on le voit bien les gens recherchent de plus en plus d'informations par eux-mêmes sur internet font d'ailleurs quelquefois des conclusions qui sont complètement erronées en lisant des trucs sur internet mais fondamentalement est-ce qu'il n'y a pas la volonté une sorte de pudeur sur sa santé que l'intelligence artificielle va pouvoir utiliser en se disant je suis en train de parler de moi je suis en train de parler de trucs sérieux c'est difficile d'en parler avec un humain peut-être que j'ose pas lui poser les bonnes questions et que tout d'un coup avec l'intelligence artificielle j'ai quelque chose de complètement immatériel à qui je peux poser des questions débiles et qui ne va pas me juger y compris un médecin ouais alors globalement les gens veulent voir leur médecin c'est quand même et les services qui proposent de la santé avec un médecin qui est moins présent sont plutôt moins appréciés des gens donc vraiment les gens veulent voir leur médecin y compris je t'interromps y compris sur les Gen Z parce que je montre cette étude là qui montre que en fait les Gen Z sont même eux qu'on dit super connectés etc ont envie d'aller voir un médecin ils préfèreraient parler à un médecin y compris dans un lieu physique toute la partie santé à distance c'est bien mais même les Gen Z ont plutôt envie de voir leur médecin en personne plutôt que de le voir en visio et donc je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est un ensemble d'outils qu'il va falloir utiliser pour construire des parcours de soins ou des produits en général ou des services en général dans lequel il y a à sa place et donc pour un certain nombre de choses peut-être que ça va être bien de pouvoir parler avec une IA pour un certain nombre de choses ça va être bien de parler avec une IA et un médecin pour gros il faut en parler directement avec le médecin et voilà mais ça ouvre un nombre de dimensions assez large pour améliorer la santé l'adoption elle est pas gagnée les cocos je regardais cette étude là aux Etats-Unis il y a encore 60% de la population aux Etats-Unis bon tu vas me dire on peut regarder aussi le verre à moitié plein c'est 40% qui se sont plutôt confortables à l'idée que une artificial intelligence aide justement au parcours de santé mais il y a encore 60% des gens qui qui sont pas complètement confortables avec ça quand on regarde de plus près c'est intéressant les femmes sont moins confortables avec cette idée là que les hommes bien évidemment les classes sociales plus basses aussi le sont le sont moins peut-être qu'ils ont une moins bonne compréhension finalement de la technologie c'est possible mais c'est intéressant est-ce que c'est tu vois ça de façon encourageante Quentin ou est-ce que tu dis non ça va être compliqué quoi en fait de faire rentrer ça dans les mœurs ça va prendre des années ou même largement des années si c'est une dizaine d'années c'est sûr non seulement pour l'adoption mais aussi pour le développement des solutions jusqu'à ce que on ait des choses qui soient vraiment efficaces et on vient etc. c'est comme internet internet c'est arrivé il y a 20 ans les applications qu'on voit aujourd'hui la manière dont ces technologies-là sont adoptées pour en faire des produits qui n'ont aucune valeur et dans l'adoption de ces produits massifs il va se passer beaucoup de temps et dans la santé particulièrement et pour des bonnes raisons c'est-à-dire qu'il faut mettre des produits sur le marché qui sont sûrs qui sont fiables qui traitent les gens donc dans la santé particulièrement ça va prendre des années mais par contre souvent en fait dans les grosses révolutions technologiques on a tendance à surestimer la rapidité avec laquelle elles vont arriver mais on a tendance à sous-estimer les impacts que les révolutions technologiques vont avoir sur le monde en général c'est la loi de Marat on en parle pratiquement à chaque émission la loi de Marat effectivement mais est-ce qu'on va pas vers une médecine à deux vitesses parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de progrès tu as monté les slips cliniques sur Dream il y a Go Forward Forward Health mais tout ça c'est des choses moi on a un ami en fait qui a fait pré nouveau ce Full Body MRI c'est 2000 dollars et donc il y a un accès en fait à la santé qui est à double vitesse tu as de l'argent tu vas être mieux traité mais les systèmes de santé traditionnels moi je suis avec un PCP donc un primary care un médecin de famille chez UCSF c'est compliqué c'est une grosse machine avant que cette grosse machine elle utilise l'AI là sur mes problèmes d'IBS des intestins ils m'ont envoyé sur une application mais c'était hyper compliqué d'avoir le référol et encore j'ai eu la chance de trouver sur un spécialiste qui s'y connaissait on en est très loin ça j'en suis fait je pense au niveau des tendances générales ça va être complètement l'opposé c'est à dire que Forward et Prénovo c'est des choses qui sont en self-pay pour des riches et à la limite il y aura toujours une partie de médecine réservée aux riches en revanche il y a largement la possibilité de répliquer ou dupliquer ce que font les meilleurs médecins et les rendre disponibles à tout le monde et nous ce qu'on faisait pour parler des cliniques de sommeil ce qui se fait toujours c'est que c'est les choix qui sont non seulement remboursés par l'assurance mais en plus le reste à charge des patients est plus faible que s'ils vont faire une nuit dans un centre classique ça c'est pour la partie sommeil mais en général l'IA va pouvoir d'une manière ou d'une autre s'intégrer au système de soins aux cliniques aux médecins etc et je pense que c'est un bon point est-ce que est-ce que ça va être ton hôpital qui a une centaine d'années qui finalement va être l'acteur qui va délivrer toujours du soin dans 20 ans ou pas ça c'est pas sûr ou est-ce que ce sera d'autres acteurs comme dans toutes les révolutions technologiques est-ce qu'il y aura un hôpital 2.0 qui aura été monté depuis le début en pensant la manière dont le soin et les règles de l'IA et peut-être que ton hôpital traditionnel fera toujours la chirurgie mais que ton hôpital 2.0 prendra en charge 80% des cas de la médecine en s'intégrant dans les systèmes de remboursement parce que tu as de l'IA enfin des choses qui vont coûter beaucoup moins cher aux assureurs et donc beaucoup moins cher aux patients sur les prémions qui vont payer aussi alors moi je voulais juste revenir sur un point juste avant je me posais une question tu vois pour notamment probablement sur Quentin et sur le fait que dans la santé je pense qu'il y a un nouveau business model qui est en train de se créer aussi c'est la data parce qu'avant quand tu allais voir ton médecin les diagnostics etc c'était juste un bout de papier et voilà ça restait sur le bureau du médecin c'est ça aujourd'hui toutes tes données toutes tes datas tu peux les partager à ton médecin mais est-ce que est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain toutes ces datas-là sont centralisées quelque part pour entraîner aussi des modèles avec ces datas-là et comment ça va s'organiser qui est enfin je veux dire nos datas c'est notre santé les datas sur notre santé c'est à nous ça nous appartient et je me demande si aussi les gens qui ne veulent pas épouser l'IA pour leur santé c'est surtout je pense des questions de privacy je pense que la confidentialité des données savoir où mes datas vont aller est-ce qu'elles ne vont pas servir je ne sais pas une entreprise qui va les utiliser pour entraîner un modèle une assurance pour déterminer ma prime exactement et je pense que là c'est là aussi il y a aujourd'hui je pense une zone une zone grise encore je serais curieuse d'avoir l'avis de notamment il y a plein de choses à dire dessus le premier c'est que déjà la France là-dessus l'Europe en général est bien plus d'abord des US sur le sujet aux US l'été-régionéité des systèmes d'information dans le domaine de la santé c'est un vrai problème c'est un nombre de morts c'est taré qui est absurde notamment parce que c'est un système qui est très privatisé et qui est très fragmenté avec chaque assureur chaque hôpital chaque etc qui a son propre dossier et son propre format pour les données en France il y a le Health Data Hub qui est un projet que je trouve exceptionnel et qui a accès aux données à partir de la sécu et d'autres choses qui sont anonymisées et qui permettent d'aller avoir des études à grande échelle de savoir est-ce que tel médicament est efficace à grande échelle sur toute la population est-ce que tel type de population etc et donc il y a tout un énorme enjeu de sécurité d'anonymisation mais qui est très bien fait qui permet de répondre à des questions à très grande échelle là-dessus en Belgique parce que ma femme est belge et donc j'ai passé un peu de temps donc on va tout savoir de ta femme on sait qu'elle est médecin belge et donc il est magnifique pardon on a oublié de le dire médecin belge est magnifique et donc il y a un système de santé commun qui fait que quand n'importe quel patient voit un médecin il a accès c'est le système de santé wallon n'importe quel médecin voit un patient il a l'ensemble de l'historique des notes etc etc donc il y a derrière il y a deux choses il y a la qualité du système et l'infrastructure pour mieux traiter les patients ne serait-ce que pour avoir l'historique médical et l'histoire du patient et ça c'est un énorme enjeu et un énorme marché parce que si c'est un énorme problème c'est un énorme marché qui est plutôt bien résolu en Europe plutôt mal résolu aux Etats-Unis et après il y a la recherche qu'on fait sur ces données moi je suis entièrement pour qu'on fasse de la recherche sur les données de santé à supposer évidemment qu'elles soient qu'elles soient anonymisées pour aider parce que c'est comme ça qu'on développe des traitements efficaces où on sait ce qui est bien pour traiter les gens après il y a la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de fixer une prime d'assurance par rapport aux données de santé des gens et donc ça je pense que la loi y compris aux US ? aux US c'est plus gris en France oui je crois que c'est beaucoup plus gris en France Arnaud nous expliquait que lui il avait des réductions sur sa prime d'assurance parce qu'il utilisait certains devices ou parce qu'il utilisait certaines applications et qu'il partageait certaines données avec son assurance ça c'est différent ça c'est très bien c'est pas la discrimination ça veut dire si tu fais des choses positives pour ta santé on te donne de l'argent et finalement c'est une forme de réduction une forme de réduction on se payait moins cher ce qui est moins bien c'est de dire si de naissance t'as une maladie génétique qui fait que t'as un risque de maladie qui va être accrue on va te faire payer plus cher ça pour le coup c'est pas bien ça va être transcrit et voilà et particulièrement et comme on le voit avec l'IA avec l'étude que je montrais sur Parkinson comme maintenant on va pouvoir savoir 15 ans avant si potentiellement tu vas développer une maladie comme Parkinson on pourra commencer à augmenter ta prime d'assurance 15 ans plus tôt il faut que les lois qui l'empêchent il y a un sacré risque oui bien sûr et ça c'est là il faut qu'il y ait des lois qui encadrent ces trucs là mais comme pour toute la tech au final l'IA c'est une boîte outil absolument énorme pour faire plein de choses et qui peut changer le monde à plein de niveaux comme pour toutes les nouvelles tech pour le meilleur ou pour le pire et il y a une partie de lois qui doit être mise en place pour que ça revérige vers le pour le meilleur et pas vers le pour le pire bon bah Thierry Breton encore du boulot en fait il n'a pas fini en fait mais non mais là dessus je suis entièrement d'accord là dessus je pense qu'il y a des secteurs comme ça comme la santé la défense peut-être aussi l'éducation où il y a véritablement besoin de mettre en place des cadres réglementaires très très précis en tout cas ce marché du healthcare et je comprends pourquoi tu continues à travailler sur ton ouvrage Quentin il est amené à exploser ce marché de l'IA et du healthcare aujourd'hui c'est 11,06 milliards de dollars en 2021 c'est passé à 15,1 milliards de dollars en 2022 et projection des principaux analyses c'est de dire on sera à plus de 180 presque 190 milliards de dollars en 2030 la croissance annuelle est de près de 37% c'est absolument colossal et on voit là sur les graphes que je suis en train de montrer qu'il y a du boulot à la fois sur la partie software sur la partie hardware sur la partie service c'est un truc qui va vraiment il y a des vraies opportunités sur ce sujet là je pense que ça va être beaucoup plus aux Etats-Unis le coût de la santé aux Etats-Unis c'est 4500 milliards de dollars par an c'est 20% du PIB américain c'est plus que la totalité du PIB de la France donc le coût de la santé aux Etats-Unis c'est très nettement plus que le PIB de la France c'est une fois et demi le PIB de la France et avec une espérance de vie qui baisse en plus aux Etats-Unis donc ça coûte très cher et c'est inefficace l'espérance de vie aux Etats-Unis c'est 76 ans ils sont classés 58ème en espérance de vie et en plus elles baissent et donc il y a si l'IA arrive à ne faire que 10% d'efficacité dans le système de santé 10% de 4500 milliards c'est 450 milliards et ça fait des choses qui peuvent être j'aurais tendance à mettre ces chiffres à la hausse par rapport à l'impact possible sur la durée encore une fois moins à court terme plus à long terme bon après sur l'espérance de vie aux US deux choses on a deux trucs aux US qu'on a moins en France et en Europe le fentanyl et les armes parce qu'il y a quand même beaucoup de morts en fait par armes à feu et la junk food et la junk food et la junk food effectivement la junk food même si ça ça commence à arriver aussi en Europe pour la petite anecdote j'ai mon voisin qui s'est tiré une balle dans une partie anatomique très douloureuse chez l'homme en manipulant son arme le week-end dernier en fait donc voilà ça aussi ça participe à l'espérance de vie américaine je me suis demandé quand les flics sont arrivés s'ils ont pensé à une tentative de suicide qui serait quand même assez original en fait mais bon et tout va bien il est vivant sauf qu'on l'appelle Uniball maintenant bon on passe à la prochaine section alors moi j'avais vraiment envie de parler rien à voir avec la santé quoique de Tesla parce qu'il se passe des trucs chez Tesla super intéressants je sais pas si en France les gens suivent les derniers épisodes de Tesla mais le géant américain des véhicules électriques il est en plein pivot on sent bien que l'ami Musk n'a pas envie d'être juste un constructeur d'automobiles il a envie de construire des robots et il est en train de faire un virage qui est passionnant à observer alors bon il y a les mauvaises langues qui disent que en gros il est en train de perdre sur tous les sur tous les les tableaux il est en train de perdre sur la partie véhicule électrique c'est vrai que ça y est les chinois sont devant en termes de nombre de ventes je montre les chiffres BYD qui est cette fameuse industrielle de véhicules électriques en Chine qui vend essentiellement ces véhicules bien évidemment sur le marché chinois pour le moment mais ça ne devrait pas tarder à arriver ailleurs à dépasser Tesla en nombre de ventes au dernier trimestre 2023 et je crois que c'est encore le cas au premier trimestre de 2024 et puis il y a des gens aussi qui disent qu'il est Furax parce qu'il a complètement été coiffé sur le poteau par OpenAI et l'ami Sam Altman sur le sujet de l'IA et c'est vrai qu'on se rappelle d'ailleurs qu'on en avait parlé dans cette émission que dans l'épisode notamment Sam Altman versus Elon Musk que Elon Musk qui avait été un des principaux investisseurs et cofondateurs d'OpenAI avait essayé à un moment de racheter OpenAI par Tesla donc je pense qu'il y a une vision de toute façon dès le départ de Elon Musk de placer l'IA au centre de la stratégie de Tesla et qu'il a besoin d'accélérer en fait sur ce truc là parce que je pense qu'il n'a pas anticipé le fait que l'IA irait aussi vite mais quand on lit le master plan de Elon Musk notamment de Tesla l'IA Morgan elle était au coeur de la stratégie de Musk déjà depuis plus de 10 ans c'est l'IA donc évidemment et puis je pense qu'il peut quand même être hyper cher c'est quand même lui je pense qui a lancé le marché qui a rendu à la mode la voiture électrique qui a intégré du software à fond dans les voitures il a quand même lancé pas mal de choses sur ça après évidemment aujourd'hui il se fait dépasser moi je ne connais pas les prix des Tesla versus BYD j'imagine que une voiture BYD ça coûte aux alentours de 15 000 dollars et Musk n'arrive pas d'ailleurs il a beaucoup de pression du marché parce qu'il avait promis une Tesla à 25 000 dollars et aujourd'hui elle n'est toujours pas là cette Tesla à 25 000 dollars et ce qui est très intéressant c'est qu'on a l'impression qu'il change un petit peu de braquet et je ne suis pas certain qu'on va l'avoir finalement cette Tesla à 25 000 dollars moi mon analyse de la situation c'est que je pense qu'il a décidé qu'il n'allait pas faire la compétition avec BYD et qu'il allait laisser complètement le sujet du véhicule électrique aux chinois qui de toute façon sont en capacité de manufacturer beaucoup plus vite et à des moindres frais des véhicules électriques et qu'il a besoin de se recentrer sur quelque chose à beaucoup plus forte valeur ajoutée qui est effectivement l'intelligence artificielle et comme tu dis il est très très bien positionné sur ce truc là alors ça fait des vagues ça tangue il prévoit de licencier près de 20% de la masse salariale de Tesla ça fait 28 000 personnes Tesla c'est 140 000 personnes donc 20% ça fait beaucoup de monde je vous propose d'écouter notamment ce qui est dit aujourd'hui dans la presse ici dans les médias américains face à cette vague de licenciement moi j'ai un pote qui travaille chez Tesla il m'a dit en ce moment chez Tesla j'ai l'impression d'un remake de Squid Game donc je ne sais pas tous les matins j'y vais et je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer au bureau parce que visiblement la façon de savoir si tu es encore employé de Tesla c'est de présenter ton badge à l'entrée si ton badge ne marche pas c'est que tu as été viré regardez c'est assez horrible c'est la méthode Musk pour gérer les lay-offs de Tesla tu vois je me pose une question au niveau de la valeur de la marque avant il y a 10 ans quand tu avais une Tesla c'est un peu comme si tu avais acheté une Porsche tu vois c'était des véhicules qui coûtaient assez cher etc donc il y avait aussi une forme de fierté de conduire une Tesla aujourd'hui c'est de plus en plus commun et je pense que ça s'est un peu essoufflé aussi au niveau de la valeur de la marque du grand public la fierté d'avoir une Tesla tu étais précurseur etc aujourd'hui Quentin Stéphanie vous le savez vous vivez à San Francisco si tu as une Tesla c'est comme si tu avais j'en sais rien une Peugeot 2008 ou 3008 en France sincèrement tu es un tocard ouais c'est en fait si tu n'as pas acheté une Tesla à San Francisco à 40 ans c'est que tu as loupé ta vie c'est un petit peu ça ce que ça ça fait penser un peu à ça oui c'est comme ta smartwatch tu es obligé d'en avoir une je dis ça parce que Stéphanie elle n'a pas de Tesla non je n'ai pas de Tesla on est contre ici elle a une grosse Jeep je le dis elle a une grosse Jeep qui pollue énorme avec des roues énormes et en plus rouge trop bien qu'on la voit un gros jouet les gamins dans la rue ils nous regardent oh c'est un gros camion elle a un énorme Wrangler ouais mais oui mais bon c'est une vraie voiture tu peux t'amuser avec c'est un autre un autre kiff mais je pense que Tesla il ne va pas aller vers les 15 000 dollars il reste tu sais maintenant en fait il y a tellement d'offres en EV tu peux vraiment tu as EV full EV hybride et après tu as tous les styles à un moment donné le marché il s'organise tu ne peux pas avoir toute la gamme tu ne peux pas avoir le bas de gamme l'entrée de gamme le mid gamme et le luxury donc il est en train de choisir où il va se mettre il est en train de se faire coincer par BYD qui ne va pas être cher mais qui va être bloqué quand même par Janet Hélène et Biden qui ne vont pas arriver quand même aux Etats-Unis tout de suite donc là il y en a d'autres mais tu as Chevy Biden il déteste Musk donc s'il peut se faire Musk en permettant à BYD de venir là c'est trop risqué quand même comme de toute façon c'est Trump qui sera le prochain président donc il n'y aura pas ce problème et après ta Mercedes quand même qui était le premier en Californie à avoir le level 3 en autonomous driving et on sait on n'en parle pas je trouve qu'il est très bon à masquer cette information mais maintenant il s'est fait dépasser sur le luxe et sur le self-driving en level 3 le seul à l'avoir c'est Mercedes ce n'est pas Tesla et quand tu es Tesla et que tu as été le précurseur tu as été celui qui a créé ça c'est chaud quand même et puis après tu as l'image de Musk qui se dégrade qui se dégrade la personal brand où maintenant dans San Francisco donc tous ceux qui ont des Tesla beaucoup maintenant décident de mettre un sticker sur un bumper sticker donc sur le percheur carrière qui dit j'ai acheté ma Tesla avant de savoir que Musk était devenu crazy était devenu fou un connard un insol c'est ça ce qui a marqué et il y en a plein maintenant tu les achètes sur Amazon ce sticker tu achètes le sticker sur Amazon il y en a plein et puis maintenant sur San Francisco ce qu'on voit pour faire l'effet Tesla dont tu parlais Morgane les gens achètent des Rivian ils n'achètent plus de Tesla qui est un énorme truc by the way écologiquement à construire c'est pas notre une Rivian alors Quentin la question que tout le monde se pose tu vis à Palo Alto est-ce que tu as une Tesla ou est-ce que tu as une Rivian ou est-ce que tu es une merde sur une pelle en bois en Prius c'est pas de voiture il n'a pas de voiture bonne réponse mais bonne réponse parce qu'en fait c'est exactement ça la stratégie de Tesla elle est très intéressante c'est que et moi je rejoins complètement Morgane en fait Tesla je pense combine tout ce qui est nécessaire pour faire quelque chose de très intéressant dans le domaine de la robotique je pense que on va acheter on a eu cet épisode où on a parlé des robots humanoïdes où on achètera des robots comme on achète aujourd'hui des voitures et quand on regarde en fait Tesla qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont le full self-driving qui malgré tout moi j'ai une Tesla et la mise à jour elle est assez bluffante ça marche très très bien y compris en ville avant ça marchait pas en ville et maintenant ça marche en ville on sait qu'ils sont capables de fabriquer des robots il y a ce projet Optimus on n'en est qu'au tout début mais qui est capable de faire des tâches simples répétitives ou des trucs un peu dangereux ils ont la capacité de gérer l'énergie c'est pas neutre en fait c'est-à-dire qu'ils ont un système de gestion d'énergie qui est absolument depuis des années sur lesquels ils travaillent ils ont leur gigafactory un système ultra automatisé de fabrication de bagnole ils sont présents sur l'IA avec des modèles d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle elle est déjà embarquée dans la Tesla on peut dialoguer avec sa voiture et ils ont un service une expérience à bord qui est déjà à base de IA et déjà en langage naturel donc quand on met tout ça ensemble on se dit le père Musk c'est pas con alors oui bien évidemment son cours de bourse il a chuté mais c'est les soldes donc en fait moi je me dis c'est les soldes c'est-à-dire qu'en gros si on regarde par rapport à son plus haut on a chuté de 60% depuis le début de l'année on est en baisse d'environ 7% mais la valorisation de Tesla aujourd'hui s'il arrive à faire ce virage-là et nous amener véritablement dans le monde de l'IA et faire de notre véhicule notre premier robot à la maison c'est un pari bon certes sur le long terme mais c'est un pari qui est assez intéressant en tout cas moi je suis bullish la valo de Tesla ça reste plus que toutes les autres valorisations des car manufacturers de très 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 loin même BYD leur valorisation elle est à 90 milliards donc le Tesla reste encore de très loin le leader du marché et sur la liste des choses que tu dis que Tesla ou Musk a tu rajoutes XAI qui est en train de lever 6 milliards qui est de loin l'une des plus grosses levées enfin il y a OpenAI qui a fait 10 milliards avec Amazon mais derrière c'est eux qui ont vu le plus d'argent pour créer des modèles fondamentaux donc je ne donnerai pas Elon Musk et Tesla mort ni sur les sujets de l'IA ni sur les sujets de la voiture en général en fait je pense que ce qu'il a compris c'est que le marché et je parle de Wall Street était en train de le regarder comme un fabricant de bagnole et en train de juger son cours de bourse comme un fabricant de bagnole et là en fait il a voulu mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière pour faire en sorte que Wall Street mais aussi le grand public et les médias arrêtent de considérer Tesla comme un simple manufacturier et véritablement comme une entreprise d'intelligence artificielle ce qui lui permet c'est ce qu'on peut l'expression aux Etats-Unis c'est shoot two birds with one stone de revenir dans la course de l'IA parce qu'on sait qu'en plus il est vexé parce qu'il a un égo surdimensionné le personnage est compliqué et qu'il a besoin d'exister face à un Sam Altman qui lui a piqué la vedette sur le sujet de l'IA moi je l'analyse comme ça et connaissant le bonhomme et sa capacité de productivité et sa capacité d'emmener du monde avec lui bah oui je suis d'accord avec toi je pense qu'il est juste en avance de phase et qu'il a raison en fait sur sa vision et qu'il a raison de faire ce virage là c'est mon analyse mais les dernières news en fait vont dans cette direction appuient ce point là le changement la nouvelle version le robotaxi qui est censé être annoncé le 8 août qui quand même va être un énorme marché là tu vois on est fasciné par les Waymo là il arrive avec la bonne voiture la bonne techno le marché commence à s'ouvrir c'est à dire Waymo on a tous fait l'expérience de Waymo ici à San Francisco et c'est génial mais quand même on se pose la question on se dit mais on est en train de conduire avec l'homme invisible pourquoi est-ce qu'il y a un volant pourquoi est-ce qu'il y a des pédales c'est débile ça n'a absolument aucun sens c'est à dire qu'en plus on perd une place parce que quelqu'un pourrait s'asseoir là et le robotaxi de Elon c'est de fabriquer un pot de yaourt c'est ça ça va être une sorte de pot carré où on va pouvoir s'asseoir à plusieurs dans cette voiture et qu'il n'y aura pas de volant il n'y aura pas de commande ça sera commandé automatiquement et sur la robotique on n'a pas parlé trop mais sur la robotique avant qu'il y ait des voitures il y aille les robots pour la Giga Factory et en fait une des grosses promesses c'était de vraiment automatiser à mort ils ne supportent pas qu'il y ait des humains finalement dans la fabrication de ces voitures et là ils ont vraiment été les premiers sur la robotique à maximiser l'utilisation de la robotique et je pense que c'est l'origine en fait d'Optimus et ils sont très forts là-dessus grâce à la voiture finalement à la manufacturing à la fabrication de la voiture bon ben voilà on arrive un peu au terme de cette conversation on a parlé plein de choses on a parlé de Macron on a parlé de santé on a parlé d'intelligence artificielle et puis on a parlé d'Elon Musk et de Tesla c'était un épisode réussi moi je dis super bon ben écoutez je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet ah je me suis trompé la semaine dernière je disais qu'on allait parler cette semaine de la fin du salariat c'est la semaine prochaine donc revenez la semaine prochaine on parle de la fin du salariat et puis entre temps venez nous rejoindre dans l'Hacienda venez parler avec nous tout au long de la semaine dans l'Hacienda ça se passe sur Whatsapp je mets le lien là ça coûte pas cher et ça vaut son pesant d'or ça coûte pas cher mais t'as du retour c'est pas cher 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 c'est pas cher